Donc nous allons à présent nous intéresser à la création de notre menu, du menu de notre board multimédia. Donc pour l'instant on va refaire quelques étapes qu'on a déjà fait précédemment, histoire de les revoir. Donc dans création, mise en page, on va sélectionner un affichage à l'écran 16 neuvième pour avoir une bande multimédia qui s'affiche bien en plein écran lorsque j'appuie sur F5. Ensuite on va aller dans création, toujours style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. On va sélectionner remplissage avec image ou texture. On va sélectionner un fichier, cette fois ça va être un fichier qui va être un fichier wallpaper abstract, c'est à dire un fichier d'arrière-plan. Je vais prendre celui-ci qui s'est mis en place comme vous pouvez le voir. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller directement dans couleur de l'image, recolorier, et je vais sélectionner ici le brun tanné couleur arrière-plan clair. Pourquoi faire ça ? Donc ça me fait quelque chose qui est tout gris, un peu de matière toute grise derrière comme ça, un petit peu informe. Ça me permet surtout de pouvoir travailler très facilement sur mon premier plan. Plus votre arrière-plan sera discret, sobre, sans couleur, plus sera facile de monter des arrière-plan de qualité. Des premiers plans, pardon, de qualité. Donc ça je vais l'appliquer partout, on verra qu'on lui mettra de la couleur, mais par une autre technique qu'on a déjà utilisée, qui est la technique de la teinte. On mettra un petit peu de couleur sur tout ça un peu plus tard, quand on aura notre premier plan, qu'on sera un petit peu mieux, où l'on va à ce niveau-là. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier, je vais ouvrir mon dossier Born Piano, voilà. Je vais aller dans les images, et je vais venir chercher une autre de mes images, qui est une image ici vectorielle, comme celle-ci, tac, que je vais apporter sur ma page. Donc là j'ai fait un simple clic et glisser, j'aurais très bien pu passer par insertion, image, ça serait revenu exactement au même. Donc cette image que j'ai rajoutée ici, c'est ce qui va me servir un petit peu de menu principal. On va voir un petit peu comment elle a l'avantage, cette image, d'être très unie au niveau des couleurs, ce qui va me permettre par la suite de venir la dénaturer sans aucun souci. Alors, un point important sur l'image, ici, vous voyez, je ne touche à l'image que par les coins de l'image, et non jamais par les bords de l'image. Pourquoi ? Parce que si je touche par les bords de l'image, je vais venir la déformer, ce qui est absolument interdit. Donc là ici, je vais me créer une première vignette, qui va être ma première vignette de menu. Je vais la créer, et je vais la dupliquer ensuite, autant de fois que je vais avoir d'éléments dans mon menu. Donc là, je vais la dupliquer comme ceci. Je vais même faire plus simple, j'ai sélectionné ces trois vignettes, et je vais les dupliquer en même temps. Voilà. On va réordonner tout ça. Donc pour réordonner des images, c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer dessus et de les sélectionner. Donc pour sélectionner plusieurs images, soit vous les entourez, comme ceci, soit vous appuyez sur la touche Shift, en même temps que vous cliquez sur des images. Maintenant, Shift, appuyez, vous rajoutez à votre sélection. Et dans Outimage Format, on va avoir ici un bouton qui s'appelle Aligner, qui va me permettre d'aligner en haut, qui va me permettre aussi, et c'est très important, de distribuer horizontalement pour que toutes les images soient bien espacées exactement de la même manière. Donc je vais venir ensuite redupliquer ça. Voilà. Tchac. Pour avoir mon futur menu. Donc j'aurai tout simplement dans le menu six slides différentes, six catégories différentes en tout cas. Voilà. Alors, cet élément maintenant qu'il est présent, juste redécaler un tout petit peu ici mes slides, comme ceci, je vais indiquer à l'intérieur de chacun de ces éléments, finalement, une image qui va venir expliquer un petit peu de quoi je vais parler. Donc pour ça, je reviens sur mon dossier d'images, et je vais prendre ma première image ici de Stanway. Je la colle, je vais tout simplement la réduire en termes de taille. Tac. Je la réduire assez fort pour qu'elle rentre, comme ceci, dans mon image d'arrière-plan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement maintenant lui supprimer son arrière-plan. Donc pour lui supprimer son arrière-plan, je vais quand même la garder de bonne taille, dans un premier temps, ce sera plus simple. Je vais dans outil format, outil image format, je vais dans supprimer l'arrière-plan, et là, je vais venir entourer cette image, comme ceci, pour ne garder que l'intérieur de mon image. Là, ça se passe très bien, pourquoi ? Parce que mon image était déjà très près des tours, et c'est-à-dire qu'elle était de couleur unie en arrière-plan. Parfois, ça se passe beaucoup moins bien, on va voir deux cas, quand ça se passe beaucoup moins bien, ce qu'il faut faire. Là, je vous montre juste l'idée, quand même, d'aller jusqu'au bout de mon idée, sur pourquoi faire ça. Tout simplement, une fois que j'aurai détouré mon image, je vais pouvoir l'insérer, comme ceci, dans mon 4. Je vais éviter ici que mon image déborde sur l'image d'arrière-plan. Donc, pour ça, je vais aller dans outil image format, renier, et je vais renier cette image, comme ceci. Renier, c'est recadré, tout simplement, pour qu'elle tienne bien dans ma partie qui est en arrière-plan. Comme ça, les deux ont exactement la même taille. Voilà. Donc, je vais avoir cet élément-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant travailler sur la couleur de ma vignette. Cette couleur de vignette, je vais d'abord cliquer sur l'image d'arrière-plan, aller dans couleur, et lui indiquer ici une couleur grise, comme ceci. Je vais faire la même chose avec mon piano. Je vais cliquer sur cet élément-là. Je vais aller sur couleur, et brin tanné. Je me retrouve avec un gris, une image grise, sur un élément gris. Alors, j'aurais pu utiliser, au lieu de mettre gris comme ça, j'aurais pu utiliser une des saturations plus sombres, c'est-à-dire celle-ci. Mais, ce n'est pas tout à fait le but de mon action. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, voilà. J'ai deux images qui sont à présent formatées comme je le souhaite, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner maintenant une forme à cette vignette. Donc, je reclique sur l'image d'arrière-plan. Je vais aller dans... Renier, ici. Renier à la forme. Et je vais tout simplement sélectionner une forme rectangulaire, comme ça, qui va soit m'arrondir les bords, soit renier une partie de l'image, soit mettre, par exemple, ici, un double reniage, comme ceci, arrondi. Ce reniage, entre parenthèses, vous pouvez le gérer, cet angle de courbure, vous pouvez la gérer à l'aide des petits losanges jaunes qui se trouvent sur le côté. Et voilà, une fois que ma forme est correctement configurée, je vais lui rajouter, toujours à cette forme d'arrière-plan, une bordure de l'image assez sombre, pour la détacher un peu du fond, et une petite ombre portée pour lui indiquer que c'est un élément cliquable. C'est un élément cliquable. Hop, comme ceci. Effet décimage, ombre, et ombre externe. La première. Voilà, ce qui me donne ma première vignette pour mon menu, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui commence à prendre forme. Je vais juste rajouter plus tard le titre que ça va nous donner, et je vais passer à la seconde vignette, à laquelle je vais faire exactement, exactement, exactement la même chose. Ce que j'ai juste vous montré, c'est comment détourer une image un peu moins facile à détourer, parce que là, j'ai pris une image qui était très facile à détourer, pour premier exemple. Je vais vous prendre, par exemple, il faut quand même une image qui soit détourable, voilà, cette image, le piano forté. Tac. Voilà, l'image est très grande, donc il va falloir que je dézoome très fort, voilà. Tac. On va ramener l'image, tac, ici. Donc ici, on va voir que ça a beaucoup moins bien se passé, qu'on va vouloir, bien entendu, détourer cette image. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais l'agrandir un petit peu pour pouvoir travailler de manière à l'aise. Je vais, dans l'outil image format, supprimer l'arrière-plan. Je vais tout simplement entourer la taille de mon piano, et là, on peut voir en effet que ça se passe beaucoup moins bien. A savoir qu'ici, il m'a mis en violet des zones, ok, que je souhaite voir disparaître, ou que je souhaite voir, que je souhaite garder. Donc, pour ça, on a deux éléments. Marquer les zones à conserver, marquer les zones à supprimer. Marquer les zones à conserver me permet tout simplement de tracer un trait, comme vous pouvez le voir ici, sur une zone que je souhaite conserver de mon piano. L'idée, bien entendu, ça va être de tracer des traits partout, où je veux conserver la matière. Donc, ici, sur les pieds, comme ceci. Ici, sur cette partie-là, cette zone-là. Et, par contre, il m'a conservé, ici, des zones que je souhaite supprimer. Donc, pour ça, il va falloir que je clique sur marquer les zones à supprimer. Donc, je vais supprimer cet élément-là. Bon, à partir du moment où vous voyez, vous commencez à modifier des zones à supprimer, des zones à conserver, il va falloir, à chaque fois, revoir un petit peu sa feuille de route. C'est-à-dire, regarder, remettre des zones que l'on souhaite conserver, aller plus en avant, pour être plus précis, dans ses traits aussi. Et, petit à petit, comme ceci, garder uniquement le piano. Ça peut être assez long et assez fastidieux à faire, mais, au final, on arrive à toujours un résultat très, très correct. La plupart du temps, si l'image est de bonne qualité. Si elle est de mauvaise qualité, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, je vais supprimer tous ces éléments-là, tac, comme ceci. Supprimer la vignette, là, qui ne sert strictement à rien. Je vais supprimer, hop, l'image de fond, pour plus précisément, même, tac. Je vais supprimer cette zone-là, tac, conserver, du coup, la zone qui vient de me supprimer, comme ceci. Voilà. Conserver les petites parties du piano qui m'a gardé. Voilà. Et supprimer, ici, le bord de la trompette. On n'en a pas du tout besoin. Voilà. Je vais conserver les modifications. Mon piano est découpé. Vous voyez, il n'est découpé pas forcément toujours très, 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 très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, sur les effets d'image, ici, une bordure adoucie de 1 point. Ça devrait suffire. Ce qui va me permettre de flouter très légèrement les bords de mon image. Ce qui lui permettra d'avoir un élément un peu plus sympathique. Voilà. Et donc, je vais pouvoir l'intégrer, ensuite, sans aucun souci, exactement comme l'image précédente, dans ma vignette pour mon menu. Voilà. Donc, je vais vous passer, bien entendu, la création de l'intégralité du menu, puisque c'est toujours, après, la même chose. Je vous invite, bien entendu, à faire de même de votre côté. Et on se retrouve, donc, dès que ce menu est finalisé.